allez bonjour bonsoir à tous donc aujourd'hui on se retrouve sur little hop un jeu très intéressant un jeu de réflexion c'est un pote qui m'a fait découvrir ça et très bon jeu sur ps4 mais là je vous laisse sur pc donc j'ai réussi à l'avoir là c'est du tout nouveau ce qui est sorti en 2020 le 30 octobre pardon excusez moi de mon élocution donc on va commencer à lancer le jeu déjà le jeu passe jouer seul on va faire jouer seul ce sera plus simple la délige du tout ça je n'ai pas le corona donc voilà on va sur aller une nouvelle partie et j'aurais bien voulu un petit non j'en ai pas là si je ne sais pas bon bref on va faire une nouvelle histoire allez emplacement ici bah oui alors appui pour appui alors je joue avec la manette disbox 360 alors oui je me suis mis un peu en version comme ça un peu dans le noir pour bien y avait que le jeu et les indiquer et C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! De rien ? Un souci ? Il y a un problème plus loin. Un grave accident. On a dû fermer la route. Ça va. Le trafic est dévié vers Little Hope. Il y a des équipes d'Aacha. Vous avez l'air un peu perdus. Oui, ça va. Il faut juste que je conduise ces gens là où ils vont. Mais un petit détour ne devrait pas trop les déroger. Prenez la route est. Vous traversez Little Hope. Ça ne sera pas beaucoup plus long. Ça va commencer à devenir intéressant. Vu que j'ai joué un peu à la démo aussi. Oui, je suis là. Arrêtez de fermer ce truc. Il va se désintégrer. Vous êtes sobre depuis combien de temps ? Un petit peu moins de trois mois. C'est bien. Il paraît que les premiers mois sont les plus durs. Et risqués. Je sais que c'est ridicule, mais ça m'aide énormément de m'accrocher à se jeter. Hé, c'est pas par là ? Ça va. C'est juste un crochet. Non, ça ne va pas. Tu calmes. Tout ira bien. Pitié, John. Vous pouvez arrêter de me faire la leçon. Vous pouvez faire moins de bruit. Leur petit sur ce corps. Que nous réserve la suite. Arrête, James. Tu sais très bien que ça m'énerve quand tu ne me prends pas au sérieux. Je te prends au sérieux, chérie. C'est juste que j'ai passé une sale journée. Ça t'étonne qu'ils se disputent encore ? Pas moi. Tu as bu. Comme d'habitude. J'ai juste regardé le match avec les collègues. C'est tout. Mais bien sûr, je vais te croire. Il paraît que certains pourraient perdre leur job. Ça fait des années que tu dis ça. Je m'inquiète plutôt pour Mégane. Qu'est-ce qu'elle a, Mégane ? Tu ne vois pas où est le problème. Après 10 bières, on ne voit plus les problèmes. Le révérend Carson l'a encore gardé après la prière. C'est la quatrième fois. Elle va mal. C'est sérieux, James. Tu ne t'inquiètes pour rien avec cette gosse. Je n'ai pas le temps de m'occuper de ça. Comme d'habitude. Tu ne t'occupes jamais de rien. Quand est-ce que tu auras le temps ? Tu te fais une montagne de trois fois rien. Tu es en train de te rendre malade sans raison. Trois fois rien ? M'occuper seule de tous les problèmes de la famille. Oui, je n'appelle pas ça trois fois rien, moi. Un coup de main ne ferait pas de mal. Peut-être que si on avait eu des enfants à nous, on n'en serait pas là aujourd'hui. Ça, c'est vraiment un coup bas. Tu ne vois pas à quel point c'est dur pour moi. Ce n'est pas la seule à être sous pression. La situation à l'usine est sérieuse, Anne. Très sérieuse. Pas mal de temps. Ces biologues, quand même. C'est bon ? Pas ce soir, c'est bon. Tania, traîne. Comme souvent en ce moment. Elle a toujours été en retard. Non, ce n'est pas vrai. Seulement depuis qu'elle sort avec. Lui, ce type n'a rien à faire avec elle. Toutes ces conneries de New Age. On dirait une espèce de secte. Il est venu l'autre jour. On a discuté cinq minutes. Il est cool. Ça, c'est un classique. Un disque légendaire. Hé, arrête un peu de le tripoter. Elle ne fait pas comme le Médavid. On a vu ce qui va se passer. Mystéreux, c'est bon. Hé, Bigfoot. Tu vas bousiller mon vinyle, fais gaffe. Allez, arrête de te comporter comme un abruti et fous-lui la paix. Ok, le bon Samaritain. Mais je ne comprends pas pourquoi tu prends sa défense. Ce givre. Si personne ne répare cette porte, la prochaine fois, je passe par la fenêtre. Ça va ? Mais dis rien. Il a encore picolé. Ils ont commencé à s'engueuler dès que papa est rentré. À propos de quoi cette fois ? Papa a encore bu. Quelle surprise. Ils se prennent la tête tout le temps. Ça devient une rengaine. Comme un disque qui passe en boucle en Corée. Denis, pour la trente-sixième fois, tu peux aller ranger ton bazar dans le grenier. Hé, un peu de respect. C'est une collection rare et extrêmement recherchée. Elle a dû être militaire dans une autre vie. C'est Denis dans toute sa splendeur. Fidèle à lui-même. Comme d'habitude. Hé, Denis ! Hé ! Pas maintenant, j'ai pas le temps. Hé ! Arrête de faire la folle ! Seigneur, tu m'as fait peur, mon ange. Je vous ai entendu parler de moi. C'est vrai qu'elle fait flipper la gamine. Et puis... Tu devrais peut-être en parler aux parents. C'est pas une bonne idée que je me mêle de ça. Tu me connais, je ferais qu'aggraver les choses. Ça avait l'air plus grave que leurs conneries habituelles. Ils étaient en train de parler de Megan. Elle a fait un truc grave. Je suis vraiment pas étonnée. Il y a quelque chose qui cloche avec Megan. Je comprends pas pourquoi tout le monde lui en veut. Ok, monsieur le gentil chevalier servant. Où est la petite princesse, d'ailleurs ? Allez, pour une fois, une carrière. C'est là que tout commence. C'est là qu'il y a quelque chose. C'est là qu'il y a quelque chose. Tu devrais surveiller ta petite sœur après. C'est bon papa, Tania est en train de s'en occuper. J'aimerais bien devoir élever une famille pareille. Même le diable aurait du mal à s'en sortir avec vous. Il faut que je monte en haut. Eh, Tania, t'es là-haut ? Et Mégane, ça va ? Je sais pas, je l'ai pas encore vue. Fermez-la un peu. J'aimerais bien dormir moi. T'es contente toi ? T'as réveillé l'ogre. Laisse-le, trouve Mégane. Ça va, je m'en occupe. En tout cas, graphiquement, il est beau. S'il vous plaît, arrêtez de gueuler pendant quelques minutes. Je voudrais bien avoir un peu de calme. C'est vrai que c'est tout à fait ton truc, le calme. Écoute, gros malin, je suis fatigué. C'était quoi tout ce bouquin en juste ? Je voulais juste savoir comment aller les filles. Bah, bon courage. Mégane n'est pas facile. Ça, c'est sûr. Quand même, très très sûr. Donc là, il faut trouver, je ne sais plus. Et il faut continuer là-haut. Il faut monter, il me semble. Non. La porte là-haut. On peut pas. Verrouiller. On doit aller là. Trouver, je ne sais plus quoi. Bon, on a commencé à prendre un peu le jeu en main. Ce qui est vachement bien parce que le prologue, je trouve qu'il est vachement long quand même. C'est un petit détail, mais c'est pas très grave. Ça nous permet de bien jouer. Oui, je pense que c'est vrai que c'est un peu long. Ça, c'est ses notes. C'est vrai qu'il faut les trouver. Ça, c'est toutes ses notes. Et normalement, il faut aller la revoir. Ouais. Anthony, qu'est-ce que tu fabriques ? Anthony, c'est pas vrai, t'es où ? Anthony, ça me fait vraiment pas rire. Anthony, je te jure que tu pourrais ton main. Regardez bien. T'as raison à propos de ma famille. Je ne l'ai pas en souci. Dania ? Qu'est-ce qui se passe ? Cette petite peste m'a enfermée. Je suis en train de geler, moi. Je viens t'ouvrir, doucement avec Mégane. J'arrive. Merde ! Mégane ! Couvre-moi ! La cuisine est en feu C'est pas vrai, tu déconnes Megan ? Maman ? Où vous êtes tous passés ? Anthony ! Alain ! Alain ! Anthony ! Hé ! Là-haut ! J'étais coincé dans le grenier Essaye par le bâton ! Anthony, Alain ! Alain ! Hé ! Hé, papa ! Hé, papa ! C'est plus tôt ! C'est plus tôt ! Allez ! C'est plus tôt ! C'est plus tôt ! Une profude ! C'est plus tôt ! Oh, ma Kobe ! ça t'en reviens donc moi je vais réchauffer c'est la fenêtre et je pense qu'il y a une erreur aussi je pense qu'il y a une erreur C'est pas en vrai là, en premier pas. Tania ? Tania, réponds-moi ! Oui. Où est-ce ? Qu'est-ce que tu as fait ? Non, stop ! C'est tout ça ! Et voilà. Prologue est fini. Et ça c'est le père au bouddissement. Vous verrez par la suite. Oh dear, Oh dear. Oh dear,... Won't you spare me over till another year ? Alors pour ceux qui ont suivi la série sur PS4, vous serez des codes qui vous attendent dans le jeu. Ça c'est magnifique. Le chameur qui l'a coupé pour le roi d'auteur. Sous-titrage ST' 501 Ça y est, le revoilà, le fameux psychologue Salé. Bonjour et enchanté. Je ne crois pas que nous nous connaissions. Je me crois. Peu importe. Bienvenue dans ma collection. Je suis le conservateur. Le gardien de toutes ces merveilleuses histoires. J'ai là un récit très spécial à vous faire narrer. Qu'est-ce qui va nous faire faire comme histoire ? Tout à l'heure ? Déconcertant, non ? Je suis sûr qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. L'histoire qui nous intéresse n'est pas définitive. C'est encore une esquisse que vos choix participeront à compléter. Oui, ça donne envie. Oh la vache. Ça donne envie. L'incendie ? Non, vous ne pouviez rien faire pour éviter cela. Ce qui est fait, fait. À moins que... Enfin bon, tournons-nous plutôt vers l'avenir. La vie n'est qu'un fantôme errant. Ouais. Vous êtes sur le point d'entrer dans le plus trouble, le plus dérangeant des mondes. L'aspect dérangeant dépendra de ce que vous choisirez de croire et l'aspect trouble du chemin que vous voudrez suivre. Moi je te suis à 100%. Il existe un nombre infini de directions dans lesquelles on peut voyager. Nous disposons rarement des indices nécessaires, mais nous devons néanmoins choisir une voie en espérant obtenir la clarté et le résultat que nous voulions. Comme dans la vie, vos choix auront un nom. Vos prises de décision affecteront les autres. Vous avez vu le début de l'histoire ? À vous de l'écrire. Tous ces moments. Combien d'autres suivront reposent entièrement sur vous. Tout dépend des décisions que vous prendrez. Que serez-vous ? Pragmatique ? Sensible ? Plutôt la raison ? Ou le cœur ? Tout en même temps. Il n'y a pas de bonne réponse. Parfois l'un vaut mieux, d'autres fois c'est l'inverse. Mon conseil, si j'ai pu me permettre, c'est... Sois loyal envers toi-même. Mais... Je ne suis ici que pour consigner ce que vous faites, pas pour vous aider. Je ne suis pas censé intervenir, hélas. Pas mon haut. C'est pas grave, t'as qu'une part va se sortir. Mais je suis, semble-t-il, autorisé à partager la sagesse de grand conteur d'histoire maintenant disparu, si toutefois je l'estime nécessaire. Oh ! Une dernière chose avant que vous ne partiez. Vous pourriez trouver, dans Little Hope, des images qui vous donneront un aperçu d'un futur possible. Une chose qui peut, éventuellement, se produire. Servez-vous-en. Elles peuvent vous aider. OK ! On vous attend un enterrement. Allez-y, amusez-vous. Je sais apprécier un bel enterrement. Franchement, classe. Ah, c'est la classe à Dallas, là. Allez, on se larme encore une fois. Ouais... Faut se méfier de tout, des gars. Nul parmi nous, ici, ne saurait dire pourquoi ce tragique accident s'est produit. Mais réjouissons-nous de savoir que toute la famille est réunie, pour l'éternité, dans la douce lumière de Dieu. Lui, il l'avait ramené le jour même. J'en parle maintenant, parce que je sais que la prochaine vidéo, j'aurais oublié. Alors, je préfère vous en parler maintenant. Donc là, qu'est-ce qu'il va se passer ? On rentrera la vie, peut-être. Ne sait-on jamais ? Margot 18 ans. Étudiant, société, détachement. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Je pense que... John, vous savez pourquoi on s'est craché ? Pas vraiment. Je crois que le chauffeur a fait un écart pour éviter quelque chose. Je tiens à peut-être quelque chose. Est-ce avec vous ? Je sais pas. Je me trompe peut-être, mais... Je t'ai pas vu, bizarre. Il est pas ici. Je t'ai cité. Vous pouvez monter nous rejoindre ? La porte est raide. Il y a un chemin ici qu'on peut prendre. Bien. Alors suivez-le. Il doit rejoindre la route. On se retrouve en haut. Entendu. A tout de suite. Par contre, le prologue, il est vachement... Je t'ai amené à relever Andrew, tu veux ? Attendez. Je me souviens de rien du tout. Qui êtes-vous ? T'inquiète de rien. T'es sous le choc. Je suis John, ton professeur de fac. On était dans un bus pour une sortie, mais il y a eu un petit problème. L'accident était pas au programme. On va trouver de l'aide. Tous ensemble. On va dire que c'est un bon exercice pour se forger le caractère. Allez, un petit effort. Voilà, c'est bien. Ouais. Ouais. Et je crois savoir. Il y avait des flammes partout. C'était horrible. T'as dû te prendre un sacré coup sur la tête. Cette piste que suivent les autres devrait croiser la route. Allons les rejoindre. Alors. Pour moi, on va s'arrêter là pour ce soir. Je sais pas si... Attendez, je vais y faire... Faut qu'on réfléchisse. Pourquoi quitter le bus ? C'est pas comme si on savait où aller. Non. On pourrait y passer la nuit. Notre seule chance, c'est de rejoindre les autres et de regagner la ville pour aller chercher de l'aide. Non. D'accord. Allez-y, je vous suis. Eh ben. Plus vite, on trouvera de l'aide. Plus vite, on rentrera chez nous. Restez bien avec moi. Donc là, on utilise... D'accord. Donc on va s'arrêter là. Quel enfoiré, ce chauffeur. Il se barre comme ça et il nous laisse tomber. Il s'est peut-être pas rendu compte. Il doit être sous le choc. Il est responsable de nous, c'est pas ça. D'accord. Espoir, séduction, sensibilité. Discipliné. D'accord. Discipliné. Donc là, on marche. Donc je pense que... Oui, on va s'arrêter là pour ce soir. Voilà, on verra la suite au prochain numéro. Donc j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker ou à vous abonner à ma chaîne. En dire plus sur le jeu. Moi franchement, j'en suis choqué. Parce que ça m'a vachement plu en fait. Donc voilà. Coucou à toi aussi, Jerem. Voilà, voilà. Et puis voilà. Salut tout le monde, un plus. Sous-titrage ST' 501